Bonjour Guillaume. Bonjour Jennifer. Alors vous proposez une application qui permet de gérer des objets connectés, ça existe déjà, il y a Matouma par exemple non ? Matouma c'est un positionnement un peu différent, c'est du dialogue objet-objet mais on n'est pas sur une couche software à destination du grand public. Non, nous on a vraiment une application plateforme à destination du grand public pour aider à apporter plus d'intelligence dans les objets connectés. Quels objets connectés sont susceptibles d'interagir entre eux ? On va retrouver tout ce qui est très classique, ce qui s'est développé ces dernières années c'est la maison connectée et la santé connectée donc tout ce qui va être tracker d'activité, balance connectée, thermostat, voilà on va avoir un grand nombre d'objets. On va mettre en oeuvre oui très rapidement des fonctionnalités sociales pour permettre aux différents utilisateurs de la plateforme de partager autour de leur expérience connectée, quels objets ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils font avec, quelles interactions ils ont paramétré sur notre application entre leurs objets, voilà pour qu'ils puissent échanger et avoir des retours d'expérience puisque les recommandations entre personnes qui se connaissent sont très importantes. Vous êtes une toute jeune start-up et pourtant vous avez déjà des gros clients. Tout s'est enchaîné assez vite, de l'idée on est passé à vraiment un proof of concept auprès des fabricants d'objets et des marques donc avec des marques comme Wissings ou comme Parrot qui ont tout de suite montré pas mal d'intérêt pour notre application et ça ça nous a beaucoup aidé oui pour pour ensuite pouvoir mener des développements dans un cadre dans un cadre stimulant et avec avec la concertation qu'on peut qu'on peut avoir avec ces marques là. On va avoir une partie de l'application qui va être dédiée à des scénarios d'automation très simples qui permettent notamment aux utilisateurs de mieux utiliser leurs objets par exemple on va pouvoir faire remonter le poids qui a été mesuré par une balance dans un tracker d'activité on va pouvoir dire à un utilisateur de pas arroser ses plantes si sa station météo a prévu qu'il pleuvait le lendemain et puis à côté là où réside notre principale valeur ajoutée c'est sur les services et sur les marques qui vont venir proposer des services autour des data des objets connectés avec par exemple Vélib qui va pouvoir proposer un service où on va faire en sorte que notre activité en Vélib soit mesurée quantifiée et interagissent là aussi avec d'autres objets connectés quand ça peut être intéressant avec de la grande distribution qui va paramétrer des drives pour notre alimentation en fonction de notre activité sportive de notre diabète etc avec des groupes des marques de vente d'eau par exemple qui vont vouloir d'eau minérale qui vont programmer des livraisons chez leurs clients en fonction de la température extérieure de leur activité sportive là aussi donc voilà il y a toute une nouveauté dans la relation consommateur en fait la relation client vont construire les marques avec un ciblage inédit et qui n'est pas un ciblage pour cibler mais un ciblage pour rendre un service à forte valeur ajoutée